Merci d'avoir suivi ce live les gens, j'espère que vous avez passé un bon moment Moi je dois vous laisser parce que j'ai un petit coup là super important Donc je vais quitter un petit peu plus tôt le live On se retrouve très bientôt, bonne après-midi à tous Vas-y les gars, franchement le live était trop trop bien comme d'hab Mais là je dois vraiment y aller, on a un big truc Il y a un rendez-vous que je peux pas rater Désolé mais à tous Bon bah génial, encore un top 8 Moi je me casse, j'ai un rendez-vous important Donc prenez soin de vous et abonnez-vous Merlin Ouais ouais c'est bon on a signé les premiers joueurs Ouais ouais nickel Allez une petite dernière Mais comment URG3 peut perdre contre un Ziggs Oh bien j'ai Merci mec Ouais ouais on a réservé la salle Par contre on leur annonce pas tout de suite Non non c'est trop tôt Putain Ah et ça ? Non ça c'est pour l'année prochaine Bon du coup je dois te laisser Des bisous Fonur fait Ziggs là, c'est plus possible Il me saoule avec son Ziggs lui là Par contre les gars, faut vraiment qu'on leur dise Bon du coup on leur dit elle Ok Quel bouclier Mesdames et messieurs Bonsoir Et bienvenue sur les lives Puisqu'on est en live sur les trois chaînes en même temps J'espère que vous allez bien Comme vous l'avez vu Il y a un trailer Il y a une annonce Ça fait un petit moment qu'on tease Oui Ça fait longtemps Travail de longue galane bien sûr J'ai vu pas mal de gens qui disaient C'est un plan com bien rodé et tout Belle campagne Merci Merci les gars Ça fait plaisir On a qui pensaient que c'était une OP pour les micros Oui Et d'ailleurs C'est évident pas ça Vous l'avez vu en fait Nous créons la structure Aegis Qui est ici devant vous Et qui a été également sous l'emblème De ce trailer Avec quelques leaks Bien pensés sur le trailer C'est un travail de quelques jours En tout cas pour arriver à ce résultat de teasing Mais c'est aussi un travail de plusieurs mois Pour en avoir bien bossé les gars avec vous Je sais pas si toi Peut-être DFG Tu peux parler un peu du début Oh bah c'était dur ça C'était dur C'était long Ça nous a pris beaucoup de temps Mais normalement Bon bah tout vous expliquer au fil de la soirée A priori tout ce qu'on a prévu Est très très cool Très très bien rodé Très très bien chapeauté On s'est très bien entouré je crois J'espère Et Oui Normalement c'est le cas Et on espère vous en mettre plein la vue On est de petits à grands C'est Dalton Mais quand il s'est mis là-bas Je pensais bien que c'était la douille Mais c'est pas grave Désolé Je vais me redresser Donc l'idée c'était à peu près ça Est-ce que du coup on peut jauger un peu la taille avec tout le monde Mais l'idée c'est d'avoir un projet qui nous ressemble un petit peu Comme vous l'avez compris Il y a eu quelques petits éléments encore une fois dans le trailer Parce qu'on avait mis une version un peu cryptée sur Twitter Et finalement la version complète pour ceux qui ont été les plus assidus Sur l'écran de début Alors comment s'est passé en fait la création d'Aigis très rapidement Alors nous on avait envie de monter un truc avec DFG On en a parlé un petit peu ensemble Mais ça date d'il y a quand même quelques mois Et au fur et à mesure on savait pas trop Quel angle prendre etc Et on a commencé à en parler avec toi aussi Tout à fait, moi j'avais beaucoup de projets sur internet de manière globale J'hésitais entre faire une équipe e-sport, ouvrir des clubs libertins Ou me lancer à fond dans la crypto et l'NFT C'était pas prévu Et finalement Donc c'est au même niveau Finalement bon Le premier projet lancé sera une équipe e-sport entre autres On va en revenir en détail Et donc ces messieurs m'ont approché Le timing était parfait En plus on se retrouve autour d'une passion commune Donc c'est très cool La quenne ? L'argent Non TFT bien sûr Entre autres TFT bien entendu Non il n'y a pas d'argent dans l'e-sport Donc bon voilà Ça s'est mis de côté pour l'instant Oui pour l'instant Mais voilà un projet très cool Notamment autour C'est vrai qu'on a beaucoup interagi autour de ce jeu qu'on adore n'est-ce pas ? Vous l'avez vu avec un God 3 ? Bien sûr Et c'est sa musique qui a gagné cette partie ? Non mais non Maintenant Ziggs c'est terrible Vous avez vu un acting au poil On y croit à mort Mais non mais le 6.5 Ziggs on en est où ? Le Ziggs est toujours là Probablement un peu moins fort Mais il n'y a plus un God par contre Il n'y a plus un God Oui c'est vrai Enfin Ça a beaucoup de choses On va se mettre à niveau avec des Il va falloir Donc on avait en fait pas mal d'envie aussi de créer autour de Teamfight Tactics Pour ceux qui ne connaissent pas c'est le jeu de League of Legends De Riot Games Qui est aussi l'un des petits frères en fait de League of Legends Avec Valorant, Runeterra et ses amis Et ça c'est la première Et c'est tout Et c'est tout Et Arkane Et voilà donc du coup Aegis Pourquoi le nom ? Parce que aussi ça nous rappelle Déjà on voulait un nom un peu Qu'il n'était identifié à aucun d'entre nous directement Oui On voulait avoir un truc qui ne soit pas une référence directe à un des trois univers en particulier On ne voulait pas qu'il soit trop identifiable non plus Par rapport à Aegis Je sais que c'est dans d'autres MOBA évidemment Enfin dans tous les MOBA du monde Mais on voulait quelque chose qui représente un peu notre état d'esprit je crois Donc à savoir qu'on est tous les trois plutôt en place on va dire Donc l'esprit du bouclier nous correspondait plutôt bien On est inébranlable Le mot est lâché C'est vrai qu'il voulait dire inébranlable depuis un petit moment Et voilà c'est un élément de com' Et du coup on a eu pas mal d'idées de noms qu'on s'est proposées Et on a tous bloqué sur Aegis On s'est dit c'est pas mal ça tombe bien Et on aime bien ce que ça représente On trouve que le logo est sympa Donc on va le défendre cordialement C'est Aegis aussi sur League of Legends Peut-être que vous avez la référence de l'item également Qui est un item d'aura aussi avec de l'armure La restance magique Voilà un truc assez famille, solide, protecteur Le bouclier est notre meilleure arme Comme dirait un certain Brom Et du coup là après le choix des couleurs Également vous allez le voir Donc du coup nos couleurs sont blanc, doré Et également du bleu qui n'est pas présent ici Sauf derrière nous si je vois bien Mais voilà donc on essaiera d'évoluer un petit peu Avec ces trois couleurs là C'est notre univers On trouvait que le blanc aussi ça a apporté Quelque chose d'un peu différent Un peu sur l'e-sport Qu'on a regardé un petit peu Il n'y avait pas tant de blanc que ça Sauf quelques maillots de Vitality je crois récemment Pas trop de blancs, pas tant de blancs que ça Attention à la communication mon frère Chaunz Bien entendu oui Des couleurs sublimes Qui nous rappellent l'unité, la victoire et le FC Sochaux Entre autres choses On espère un meilleur avenir pour nous C'est vrai qu'on a les mêmes couleurs que Sochaux Non mais vous allez voir C'est Cali Cites-moi un joueur de Sochaux Un joueur de Sochaux Un joueur de Sochaux Pierre-Antoine Pierre-Alain Fro Pierre-Alain Fro C'est à Lyon après Bien sûr Les brainstorms se passent comme ça C'est pour ça que ça a pris longtemps On peut sortir ça en 2015 Pour l'idée vous l'avez compris C'est une équipe e-sport qui a de grandes ambitions L'idée d'ALJ c'est d'être les meilleurs Vraiment attendez-vous à ce qu'on ait des gros résultats Si on arrive avec une expérience forte En tout cas dans l'e-sport Où moi j'ai eu l'occasion de faire quelques trucs Au niveau du coaching Et même avec BitIT J'étais pas mal présent sur l'aspect plus staff Et managérial Donc l'idée c'est aussi d'apporter Une compétence et une expérience Dans l'infrastructure globale Donc attendez-vous Voir de la rigueur aussi sur ce point de vue-là Et des résultats bien sûr Il y a l'aspect streaming aussi On doit peut-être en parler un peu Tout à fait Si il se lance Je comprends Est-ce que tu es quoi ? Vous êtes streamer ? Je suis streamer en effet Depuis 10 ans Oui, outre le fait que nous sommes N'est-ce pas ? Streamer bien sûr De renom Vous nous avez vu sur les réseaux sociaux Bien entendu Vous adorez ça Mais outre l'aspect sportif On voit aussi justement Un aspect d'unité dans le stream C'est-à-dire que même nos joueurs On va interagir avec eux en stream Ils streament peut-être On j'élique On est beau joueur OMG Les 10 Les 10 Les 12 Mais bon bref L'idée L'idée c'est que Comment dire Ça sera une expérience aussi communautaire Entre autres Enfin par le stream Et aussi par d'autres choses Donc nous parlerons plus tard Donc pas seulement de l'esport Bien entendu Pas seulement de la luxure Et des résultats Parce que le streaming aussi Vous l'avez vu On était en live Je crois il y a peut-être Une semaine, dix jours On a fait deux, trois lives Sur TFT comme ça On aime bien aussi se retrouver Alors vous vous streamiez plus le soir Mais je stream le matin On est flexibles C'est deux ambiances quoi Oui c'est flexible Un stream à 10h demain les gars On n'est pas si flexibles Je rentre un peu dans la Ouivi Mais oui c'est par-ci Là en ce moment t'es ouïe ? Non je suis ouïe Ok Moi je suis non Mais toi aussi ça te date C'est fini Ah c'est fini ? Félicitations Je suis libérable Bravo Six mois maintenant Donc ouais le streaming du coup Vous l'avez vu On stream Et l'ambition c'est de continuer à faire ça D'avoir des petits rendez-vous entre nous On pense qu'on a des communautés aussi Si vous nous regardez Où tout le monde est assez bienveillant Assez cool Assez ouvert d'esprit Donc on a envie aussi De matcher un petit peu ça Sur quelques émissions du soir Ou du matin Et aussi il y a une troisième partie Un troisième aspect Pourquoi est-ce qu'on a voulu créer Aégis ? C'est l'aspect communauté L'aspect IRL Toi je sais que t'aimes bien Rencontrer les gens Bien entendu C'est grâce à ce projet Ce projet aussi me tenait à cœur Car ça fait dix ans Que je stream Et comment dire J'ai vraiment mis tout mon être Toute mon âme C'est ce qu'il va dire Il n'y a aucun monde Où il va être premier J'ai vraiment fait en sorte De ne pas vous rencontrer Pendant ces dix ans Un effort de longue haleine Sans relâche Grâce à ce projet Enfin Je sors du bois J'ai envie de dire Car on a envie bien entendu De vous rencontrer D'échanger De jouer De boire des coups D'organiser des soirées libertines Peut-être Qui c'est un thème Ça c'est un autre projet Ça c'est un autre projet Enfin voilà Aégis c'est le début D'une grande aventure D'une orgie de projet Voilà pour être très honnête Et donc voilà On va aussi Que ça soit Je vais laisser peut-être Chaudre J'ai développé Mais que ce soit Via des events IRL Des tournois Des bootcamps Des beuveries Je ne sais pas Voilà On pourra justement Organiser moult soirées À thème Bien sûr On y reviendra C'est Mister et B Qui s'occupent de ce pôle là Lors d'un stream nocturne On y reviendra Mais Mais beaucoup de choses Voilà Également dans l'IRL Afin que Justement Sorti de cette période Du Covid Peut-être Inch Comme on dit On puisse enfin Refaire des trucs dehors Se revoir Et qu'il fait quoi C'est ça C'est vrai Je pense qu'il a bien résumé En gros l'idée c'est ça C'est de réussir À impliquer les gens Donc on espère vous Au-delà aussi Des résultats sportifs C'est-à-dire que L'équipe va performer C'est une certitude On a payé On attend Normalement Normalement tout est arrangé On fait tout On fait que gagner Normalement Non mais voilà C'est aussi Un des axes Qu'on a pris tous les trois ensemble C'est qu'on s'est dit Si on met les pieds Dans un projet Donc en l'occurrence Sur un jeu On a envie que ce soit Pour gagner en fait On veut quand même Avoir des résultats Qui soient à la hauteur On sait qu'on est capable De proposer quelque chose Qui est vraiment Très intéressant Donc c'est aussi C'est aussi dans cet aspect-là Qu'on va viser Mais au-delà de ça On veut que l'équipe vive Et développe un esprit Au-delà du sport On va dire Carrément Des résultats in-game Et c'est là-dessus Qu'on va vous impliquer Donc voilà Ça passe par moult événements Mais on va vous en reparler Un peu après Complètement Vous le voyez Peut-être déjà Juste en dessous Des overlays Il y a les réseaux sociaux Qui sont arrivés De Aegis Puisqu'ils existaient Déjà depuis quelques jours Mais les gens Ne regardaient pas Ne connaissaient pas Évidemment le tag Donc vous le voyez Sur Insta Et sur Twitter Team Aegis Avec les underscore Devant à chaque fois Et l'idée c'est Que là on a quand même Du contenu Pour pouvoir proposer Des petites photos sympas Des vidéos On a aussi des coulisses Qui arrivent Beaucoup de choses On a une équipe Qui nous suit Depuis un petit moment Maintenant Et qui filme pas mal de trucs Sur Youtube Vous le voyez également Justement en deuxième ligne Sachez que tous les mois Il y aura un vlog Un peu du mois Où en fait Comme on l'a dit Il y a des gens Qui nous suivent Donc vous allez avoir Un petit peu Les moments Où on délire ensemble Où on passe un moment Là en soirée On discute Ou ça peut être Une après-midi dehors Ou quand on parle Etc Donc voilà Nous c'est notre ambition C'est vraiment Que vous ayez un peu L'inside Aegis Parce que On est à la cool On est vraiment C'est une équipe Un collectif Qui est pensé Pour être vraiment Enfin Sain d'esprit Donc on a aussi Envie de vous montrer Les moments Où on échange Entre nous Et avec l'équipe Et puis un Discord Également Donc communautaire Encore une fois Soyez au courant De tout ce qui se passe Il y a pas mal d'annonces Encore qui arrivent Tout le long de cette soirée Et n'hésitez pas A rejoindre le Discord Aegis Il y a déjà Toutes les dispositions Les chaînes Enfin les canaux Qui sont disposés Pour vous recevoir Donc si vous êtes curieux En tout cas N'hésitez pas A déjà Les rejoindre Je pense qu'on a bien parlé Déjà un peu de la structure Comment ça Vous n'avez plus rien à dire Vous les gars Sur ça Je pense que tout est dit De toute façon Les thèmes Des soirées Nombreuses Seront dévoilés Sur le Discord On peut faire un channel Pour ça Les futures soirées Petite channel idée Donc écoutez Je pense que Si ça vous dit En tout cas Sur le stream Sachez qu'on n'a pas de retour Donc ça se trouve Les gens sont un peu En mode bon Déjà un peu depuis le début Ils sont marrés Il n'y a plus personne Je vous ai dit A l'oreillette Qu'il n'y a plus personne Ce projet est trop légendaire Pour qu'ils en soient partis En tout cas Si ça vous dit Et si ça vous dit aussi les gars On peut peut-être leur annoncer Le joueur qu'on a recruté Je crois qu'il y en a deux Par contre Il n'y en avait pas douze Ah non trois Il y en avait trois Il y en avait trois joueurs Effectivement Et bien on va les annoncer à l'ami Les trois joueurs TFT D'Aigis Du coup vas-y Dis-moi c'est quoi ton équipe Non mais je ne peux pas Te le dire pour l'instant Toi d'abord Non mais tu dégoûtes Dis-moi ton équipe Non 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 Mais moi je ne peux pas Commence toi Mais la mienne est meilleure par contre Non non La mienne est meilleure Mais c'est quoi On va le dire à trois en même temps Ok Ok Un Un Deux Trois Allez Gis Mais non On va te subir J'ai un guerre tellement offensif Mais Oh vraiment flemme d'avoir une C'est gagné je crois que c'est Shiva Oh le décide Oh le décide qui vient de te quitte le Réunion Allez c'est terrible Allez pas de vol Les champions d'Europe Tout simplement Ça c'est un gant Et ça c'est un shroud Hop What the fuck Je suis un génie Aïe Aïe Tu penses qu'un streamer très fun Et super cool Peut réussir s'il est low et low Chaud Il est quand même populaire non Oh les mecs les mecs Vous parlez de la nouvelle équipe à Gis Est-ce que je peux venir Je croyais avoir une chance Encore un Vous êtes prêts pour le boom Boom Let's go Et moi c'est annoncé Les trois joueurs qui rejoignent à Gis Ce sont PatBall, Magarki et YouNeed Qui auront le tag AEG De Moellerblades C'est quand même cool non ? C'est les mecs Énorme Franchement En plus j'ai déjà gagné un titre Avec un de nos joueurs C'est pas d'ailleurs Oui le Xav et Lolo Et d'ailleurs vous allez pouvoir en parler Puisqu'ils sont avec nous Sur le plateau PatBall Avec YouNeed et Magarki Déjà les gars Comment ça va ? Comment est-ce que vous vous sentez Après cette annonce ? On pète la forme A été génial cette annonce Franchement Le clip est vraiment incroyable C'est vrai qu'il y avait du travail Et quel travail d'acting aussi Le bob de Magarki C'était des heures d'entraînement C'est bossé ? En vrai On voulait ramener un bol Pour que pas de bol fasse pareil Dans le voie Il y avait de l'idée Voilà du coup On est très content De vous accueillir Encore une fois C'est un projet Qu'on voulait faire avec vous On vous l'a vu aussi Avec YouNeed Qui un peu arrive au dernier moment Pour tout vous dire En fait On a vu le tweet de YouNeed Comme quoi il était Free agent Etc Et nous avec Agis On ne voulait pas forcément Recruter des joueurs D'une autre structure En leur disant Nous on vous récupère On voulait vraiment faire Avec des free agents Des gens qui voulaient Incarner le projet En fait Dès qu'on a vu Que YouNeed était dispo Et vous le voyez un peu Qui court Pour le lore Et on t'a contacté Dans la minute même On va YouNeed J'ai rattrapé le projet Au dernier moment C'est ça C'est un grand plaisir On est très content De t'accueillir également Alors du coup On a vu un petit peu Dans l'historique des gens Enfin du trailer Et aussi au niveau des gens Il y en a peut-être Des gens qui ne vous connaissent pas Donc je ne sais pas Si peut-être rapidement Vous voulez vous présenter Deux trois petits mots sur vous Peut-être pas de bol Pour commencer Voilà C'est pas un cadeau Mais Laurent Ouais ouais Laurent 28 ans L'entretien d'un prochain Qu'est-ce que tu sais Un Est-ce que tu as été champion D'un continent ou pas Ah ouais C'est vrai Sur TFT Ouais Ouais J'étais bien renseigné Ouais j'étais champion d'Europe Ah là 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 C'est beau C'est beau C'est cool Donc tu colles ton micro A ton menton Encore plus Ouais Colle-le Colle-le C'est vraiment collé Non non Ouais c'est tout en fait Maintenant que je m'entends bien C'est tout C'est dommage Mais c'est tout quoi Je n'ai rien entendu C'est un joueur quoi Ouais voilà Unid peut-être On te connait un petit peu Sous Hearthstone Puis ensuite Où t'es lancé sur TFT Ouais tu suivais un peu Sur TFT Ah oui Unid tu connais depuis A long time ago Écoutez donc Je m'appelle Grégoire J'ai 29 ans J'habite à Grenoble Et effectivement J'ai commencé l'eSport En 2013 sur Hearthstone Et donc là Depuis la sortie de TFT Je me suis mis à fond Sur le jeu Et le jeu vraiment top C'est un régal Et j'aime beaucoup La compétition Donc je compte Continuer les performances Sur 2022 Sur TFT Et ça va être ouf Je pense Une belle année Et je me permets L'anecdote Unid Unid à qui j'ai proposé Un job A l'époque Chez Eclipsia Ah ouais En 2014 Qui l'avait décliné à l'époque Je t'ai eu mec Ça y est Ça y est J'ai pris mon mal en patience Mais je t'ai eu J'ai reçu un message de DFG Sur Facebook En 2014 Est-ce que tu veux venir A Hachford avec nous C'est incroyable Ça y est je l'ai eu Bien joué Unid qu'on connait Depuis un petit moment On a cast ensemble Plusieurs fois Donc ça fait toujours plaisir De t'avoir Et récemment Au niveau des perfs Il y en a eu plusieurs Sur tout le long de TFT Pour vous tous Mais top 2 De la Godlands Tu la cup C'est ça Top 2 De la dernière GSC Et donc Qualifié au championnat européen Les finales Qui vont avoir lieu Je crois fin mars Exactement Donc il y a des choses Qui arrivent Et on va se préparer Bien comme il faut Ouais ouais Ça c'est C'est pixel Et puis enfin Magarki L'homme au bob Ouais c'est moi L'homme au bob Toi t'avais Moi je suis un peu plus jeune Que les deux autres Je suis un peu T'es le plus jeune Je crois C'est moi le plus jeune Et Une petite présentation rapide Voilà juste pour que les gens Une petite présentation Ouais Arthur Moi j'ai 26 ans Et Et Je suis un petit peu Un nouveau dans l'esport Moi j'ai commencé avec TFT Sur le 7-2 Et Voilà Ça fait deux ans Que je stream Que j'adore Jouer à TFT De façon compétitive Bien sûr Et Et voilà Ça fait super plaisir Et puis depuis L'entente T'es là aussi Bon sur le pseudo Diaby Fleur On en reparlera après Somme Somme Période Une douceur A car Incroyable Je savais pas ça Je l'avais pas non plus moi En fait Diaby Diaby Fleur C'était mon pseudo de base Diaby Fleur Et en fait Je devais aller à la Paris Games Week Et je me suis dit Attends Imagine t'arrives en finale Et là il y a l'annonceur Qui fait Et en finale Diaby Fleur Le gars a bossé meilleur Déjà C'est bien C'est tribrante Quand même On a connu Pierre dans les sports Ouais j'imagine Il y a eu des dingues Donc ouais Dans ma gare qui Vous suivez évidemment Je pense Si vous regardez Le soir C'est stream Qui est pas mal En live également Comme les deux autres joueurs Vous êtes tous en live Et toi au niveau des résultats Régulièrement T'es tout le temps Dans le top ladder Aussi il faut le dire Niveau performance Constante en ladder Mais t'es pas encore qualifié Au championnat d'Europe Comme les deux autres Non Malheureusement J'ai un peu de choc Une semaine Et bon c'est dur Et à un dépipé D'être champion de France Un sale tétion 3 Mais bon On va peut-être pas revenir C'est encore Émotionnel De parler de ce moment C'est comme ça Quand on la caste Parce que Peut-être que les gens Qui ont subi les Masters France L'ont vu Mais évidemment C'était déjà acté Signé en fait Avec ma gare qui n'avait pas de bol Du coup Avant qu'ils nous rejoignent Et du coup Mais comment est-ce qu'on peut Recruter ma gare qui Après ce qu'il fait T'as le clip Voilà Si vous arrivez à faire Les liens de ça Et bien à ce moment On le savait déjà Le lore était déjà implanté Incroyable Exactement Et voilà Du coup Les trois joueurs Alors bien sûr N'hésitez pas à les suivre Sur les réseaux sociaux Pas de bol Unid et ma gare qui Aussi ce qu'on a voulu faire Les gars C'est on a prévu Des petits clips pour vous On a trouvé Des petites sorties sympas Alors je sais pas Avec qui on commence Du coup Peut-être pas de bol Parce que c'est le premier Avec qui on a discuté Et si tu peux nous parler Un petit peu De ce qu'on voit dans le clip Oh non Il va le prendre Putain Ouais ouais Ça ce serait mon rêve Le plus fou Mais du coup Il va le prendre Yes oui Il a pris la spot sniper Il l'a prise à Hunter Qu'est-ce qu'il se passe Allain Qu'est-ce qu'il se passe Il y a un lyonnais Ah le lyonnais challenger Oh Oh Non C'est pas une glissade Là que je viens de voir Il prend de la corde Je pense Champion d'Europe Champion d'Europe Je pense que c'est à cause du ping Je pense que c'est à cause du ping Ah quelle erreur ? Tu t'es trompé ? Donc le genre d'erreur On ne pas reproduit Ah bien sûr Ça c'est cool Voilà Ok Aucune pression Ça fait plaisir Contractuellement C'est interdit À partir d'aujourd'hui On ne peut plus voir ça Ah c'est chaud Parce que ça franchement C'est la classique C'était ta dernière erreur C'était quand même ton team mate Ah oui On a gagné Vous avez gagné une fresh cup ensemble ? Bien sûr J'ai cassé le trophée Full PL Mais non Aïe 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 Le trophée cassé Coup dur Il ne faut pas le dire à Imso J'espère qu'il regarde Attends mais lequel ? Celui qu'on a eu Ou le super beau Qui était déjà cassé ? Qui était pré-cassé ? Le super beau bien cassé Ah d'accord C'est terrible C'est un coup dur Mais oui On a gagné ça ensemble Tout à fait Et dans le clip On voit que Vous faisiez déjà des bootcamps Et c'est aussi ça Qu'on voulait écrire comme histoire C'est que vous jouez déjà Énormément ensemble Vous parlez Vous échangez aussi Et du coup Les bootcamps du coup C'est quoi ? À chaque début de set Vous vous réunissez ensemble ? Franchement c'était la première fois Qu'on le faisait Sur le set précédent Et honnêtement On était tous les trois Plus quelques personnes Il y avait notamment Doki Qui étaient là aussi Assez régulièrement Mais ouais C'était vachement sympa De pouvoir travailler ensemble Et de débuter le set Dans de bonnes conditions Vraiment ça motive Et c'était vraiment Une bonne ambiance Et c'était vraiment sympa Le bootcamp c'était On a fait 5 jours Très violents Où on a fait du 8h du matin 20h en gros A peu près Et on s'est positionné A la fin du bootcamp Top ladder Tous les trois Et c'était vraiment super cool Donc peut-être Bon j'étais un peu derrière Mais j'étais master à la fin Ça a très bien marché Et surtout l'ambiance C'était assez ouf On s'est bien amusé Ouais voilà c'est ça D'être tous sur la même La même La même longueur d'onde Le même objectif De tryhard Pendant 5 jours Côte à côte De pouvoir A la fin d'une game Aller derrière l'autre Parler des games Et tout C'était vraiment super Et j'espère qu'on va En faire de nombreux Ouais le fameux bootcamp diff Celui-là Je crois que c'était avec Au tout début Ziddi Jingli Etc Qui commençaient les bootcamps Les tout premiers bootcamps Et puis derrière Je viens bien ce qu'il dit Parce qu'il parle de l'esprit De tryhard Et c'est aussi une des ambitions Qu'on a avec Edgis C'est vachement structurer La CNTFT aussi Qui est peut-être un petit peu Laissée de côté Pour l'instant Je sais qu'on a fait en sorte Je sais dans quelle mesure Tu vas en parler Mais je sais qu'on a un peu Staffé aussi autour de vous Pour viser le meilleur niveau possible Ouais on peut en parler En fait l'ambition À travers cette structure C'est pas juste De recruter des joueurs Et d'essayer qu'ils fassent des perfs En fait il y a aussi Tout un cadre qui arrive Si vous suivez la CNTFT Il y a Maxwell Boltzmann Qui nous a rejoint En coach analyst Les techs de Maxwell Qui sont réputés Pour fonctionner très très bien Dans le milieu Et en fait l'idée C'est que maintenant En fait les trois joueurs Que vous voyez ici Avec Maxwell Avec moi aussi On va essayer de Papoter pas mal ensemble Pour essayer d'avoir Élaboré des grosses stratégies Peut-être Un petit peu Comme ce qui se passait Sur Hearthstone Si je ne me trompe pas Vous aviez l'habitude De travailler ensemble De préparer vos decks Avant d'arriver en LAN Ouais Sur Hearthstone C'était giga important D'arriver à la LAN Avec des bons decks Donc c'était un petit peu différent Mais c'est vrai que sur TFT Actuellement On est juste en mode On fait nos streams On établit nos stratégies On joue un petit peu Chacun de son côté Si on essaye D'établir des vraies stratégies Et d'appliquer des vrais plans de jeu Ça peut faire une grosse différence C'est pour ça Qu'on voulait aussi Lancer ça avec vous Parce qu'on sait Que vous avez cette mentalité là Vous avez l'ambition aussi D'être professionnel Et voilà Donc il y aura l'équivalent Un peu des scrims Aussi il y aura l'équivalent Du travail en amont Et en fait on essaye En 2022 De créer une nouvelle structure Pour TFT D'un point de vue pro Et on pense que ça va marcher Ça a marché Je sais que sur League of Legends En tout cas Moi j'étais coach En LCS On a établi des règles Avec les joueurs Et en vrai ça a marché Sur le futur Et c'est devenu presque Une évidence pour tout le monde Qu'on a besoin De cette structure là En amont Et après MV Si toi tu veux participer D'ailleurs Bien sûr Moi je serais là Dispo évidemment Pour ouvrir la méta Découvrir de nouvelles choses Bien entendu Probablement autour de Ziggs D'ailleurs Ce clip là Il est quand même incroyable Mais bien sûr Bien sûr De toute façon On va beaucoup interagir ensemble Voilà Alors évidemment On leur laissera Le côté vraiment pro Full tryhard Mais Ça serait terrible Que tu sois devant eux Je tiendrai les emmerder Bien sûr de temps en temps Voler des strates ici et là Et jouer bien entendu Le top ladder J'ai vachement le temps en plus En ce moment Tu t'es riné Master MV Master MV Tu as quand même communiqué publiquement Que tu n'étais plus Mister MV Mais Master MV On monte d'un rang à chaque set Donc voilà Le ton est donné Le ton est donné Il a réussi Waouh Super passage en master d'ailleurs Une game méritée La game bientôt sur YouTube Une fois que j'aurai enlevé Les musiques Au carité Cette BOD là Est quand même très curse C'est vrai Ça sera la seule BOD Sur ma chaîne du 7-6 D'ailleurs Magnifique Bon voilà C'est un peu l'ambition On a aussi un clip On a le deuxième clip C'est avec toi Younit Si je ne me trompe pas Dans l'ordre J'aimerais que tu me parles De ce moment là Aussi Ou Ok donc là Maintenant pause Là il a 30 secondes Il a 30 secondes Et en 30 secondes Il accomplit de poser Victor Et de vendre MF C'est tout ce qu'il a fait En 30 secondes Il a complètement paniqué Là malheureusement Je suis en train d'attaquer La mauvaise personne Je ne connais pas l'avenir À ce moment là Je propose Je propose qu'on dive 2 Son salaire En fait c'est un clip de MV Où il a 30 secondes Et en 30 secondes Il positionne un perso Parce qu'il est paniqué Parce qu'il vient de cash out En fortune je crois C'est ça C'est ça oui C'est un des premiers gros cash out En mercenaire Et je ne jouais pas trop ça Et c'est vrai que j'ai été Complètement paralysé par l'enjeu Mes viewers m'ont linké ça Et je le regarde Mais je me suis Mais qu'est-ce qu'il fait Il fait rien En fait parce que je sais Que tu as un milliard de trucs à faire Et je vois que tu ne fais rien Mais comment c'est Et ça m'a beaucoup fait rire C'était top Tétanisé par l'enjeu On joue souvent très fatigué Oui bien sûr J'ai appris Ces moments là sont super durs Un cash out de fortune C'est un truc de malade à faire Et en fait T'as tellement d'informations algériques Parfois Sous la panique Tu ne fais rien Mais depuis j'ai beaucoup rejoué Et maintenant il me paraît Ça semble impensable De ne pas jouer mercenaire De ne pas jouer fortune Une fois que t'as pris le truc C'est les meilleurs moments C'est beaucoup trop tentant Ok C'est un petit débrief Un petit débrief des games Je ferai plus attention Fais gaffe J'ai des VOC de DFG par exemple Je ferai gaffe Oui bah il va me tirer dessus Donc voilà C'est un petit moment Qu'on voulait voir avec toi Yudin Et il y en a aussi un pour toi Magarki Alors je ne sais plus ce que c'est Voilà juste pour te dire Donc même moi Je vais être en full découverte Ah oui Ça va finir sur un bottom Alors Si je bottom Avec Chaco 3 Avec Seguir Et Akali 2 Je pense que je cut le live direct Ah oui Et je joue à Hearthstone pendant une semaine J'ai trop parlé J'aurais dû moins parler Il a bouffé mon top cage Non 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 Je rigolais Je rigolais Je me suis fait manger mon Chaco 3 Par un top cage Et du coup j'ai perdu Le coup dur Et j'ai plus mon 14 Putain et tu perds ça Je perds au HP prêt Si je dis pas de bêtises Parce qu'il a 15 000 items surtout A le moins 13 Regardez la position On va mettre le bêtises C'est là attention Cette absence de vie à la fin Bon alors une question ? C'est marrant parce que je n'avais pas du tout revu Ce mon land Et c'est vrai que c'était vachement drôle Mais sur le moment c'était pas drôle Alors t'as joué Hearthstone ? Alors j'ai cut le live Ah J'ai lancé Battle.net Pour voir si j'avais Hearthstone Je ne l'avais pas Et ça ne voulait pas l'installer Du coup j'ai relancé le live Et j'ai montré que je ne pouvais pas Ah t'as été honnête avec les vieux ? Oui j'ai montré J'ai dit bah Je voulais Mais juste ça ne marche pas C'est peut-être un signe quoi Et les vieux ont été cléments Et t'ont juste dit Ok pas de soucis Magarki Tu nous as promis un truc Mais au fur c'est pas grave Pas du tout Il y a eu des petits piporiotes Mais bon Au final ils viennent là pour TFT Donc bon Je ne pense pas qu'ils voulaient vraiment Que je joue Hearthstone Après dites nous Si vous voulez que Magarki lance Une semaine d'Hearthstone Pendant une période de pause Peu un temps J'ai pas si dit pour toi Battlegrounds à mort J'ai pas si dit pour toi Bon voilà c'était un petit moment Et on a Je ne sais pas si On l'avait Je crois qu'il y a un clip bonus Pour Magarki Et je crois que Pat Bolt Est lié également dedans Je crois que ça va vous rappeler L'épisode de Noël J'ai renversé mon coca J'ai renversé mon coca C'était la rame de Noël Sauf que Allo ? Ça ne se finit pas très bien le clip Allo ? Le coca sur le PC Oui ça s'est renversé en fait Sur l'avant de mon PC Et du coup ça a coulé Dans le bouton on off Et du coup le PC s'est éteint Et moi j'étais Je me suis dit Putain j'ai cassé mon PC Comme ça En fait non C'est juste Je ne sais pas Ça s'est redémarré Mais Ah ça va Parce que le coca Le coca dans les trucs électriques Enfin moi j'ai niqué Une console de mixage A 1000 balles Avec du coca Ah non Quelqu'un qui a Une connaissance Qui a versé Un ami C'est pire Un ex-ami Non je rigole Un ami qui a versé Un petit verre de whisky coca Bien sûr Par inadvertance Dans les pots de terre motorisés Ça fait son effet Ça va coller et tout Et c'est fini quoi Ah oui Il n'y a plus rien qui va En fait la tech C'est de mettre de l'eau Pour qu'après derrière ça sèche Tu vois Pour bien l'acheter Pour bien l'acheter On aura des gens à la technique Vous inquiétez pas On gère pas ce soir Et surtout dans la fameuse soirée de Noël Je crois qu'il y a des gens Qui avaient Spammé des hydres Etc Mais voilà Je crois que vous avez passé Le Noël et Nouvel An Ensemble globalement Deux à trois Même toi aussi Yudi t'es de la partie je crois Moi j'étais sur le Nouvel An Avec PDB Et ils ont fait Noël ensemble C'est des beaux moments Entre familles Oui c'est ça Non franchement C'était les moments cools C'est les soirées C'est un peu différent Ça change Et c'est pas la même atmosphère Franchement c'était vraiment sympa Toi je t'ai vu en peignoir Toi t'étais en peignoir Ah le peignoir Ça c'est parce que toi T'étais en fin de soirée aussi À mon avis ça c'était pas tôt C'est genre un petit check de Twitch Avant de dormir Il y a qui est en live Tu vois pas de bol Avec un peignoir Attends on va cliquer C'était un bon 4h du matin Je suis sûr que je peux le tuer lui Sur les guides de lol De 4h du matin C'était ça Ouais 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 Je pense que c'était dans ces eaux là Incroyable Les fameuses soirées Bœuf-Gragas Le Bœuf-Gragas De toute façon Il faut bien une par an On s'amuse comme on peut Voilà c'était des petits clips Qu'on avait sélectionnés Pour mettre un peu de contexte aussi Vous présenter d'une autre manière Un peu plus directe On va dire De ce que vous proposez Parce que comme on a dit tout à l'heure Vous streamez tout le temps Donc c'est aussi le but Que vous puissiez montrer ça Et que les gens puissent suivre Votre progression aussi En temps réel Donc c'est plutôt stylé C'est globalement Tous les jours vous êtes en stream Et en plus vous êtes marrant Comme ça au moins Tous les jours T'es live fort Souvent c'est pas de bol Unis plutôt dans l'après-midi Si je ne me trompe pas C'est ça Souvent à peu près aux mêmes horaires Et toi maillard quitte le soir Ouais c'est ça Plutôt on va dire en prime time En prime time En prime time Ouais c'est un soir Jimmy Fallon Pour des lives de 15h de suite Ça va voir plus On a raté en 24h Est-ce qu'on a quelque chose à ajouter Avec nos joueurs Est-ce qu'on les libère Bah écoute Je pense qu'on peut vous libérer Ils peuvent rester Ils ont peut-être Je voulais en parler Excuse-moi Tu peux sortir ce qu'il y a dans ton dos Ah oui Vous avez un truc dans le fiac Depuis tout à l'heure Oui bien sûr On nous voit très habillés Bien sûr depuis tout à l'heure Une forme très adaptée Bien sûr Mais en fait vous voyez Qu'on porte sur nous De bien beaux habits De belles dorures Si j'ose dire Et en fait C'est comme vous en doutez Disponible sur BoutiqueAigis.fr Tout attaché Nous avons mis en Bah voilà On propose Avec le lancement Bien sûr De l'équipement du club Voilà Ni plus ni moins Qui est à votre disposition Avec le maillot Que porte Pas de Bol Notamment Un petit ensemble Qui est magnifique Blanc doré Élégant Voilà Qui est magnifique Pour moi c'est simple C'est un bijou textile Je le dis devant vous Je n'en ai pas peur Une prouesse On a fait du consulting Avec Christina Cordula Ça nous a coûté 10 000 balles Donc vous avez intérêt A les acheter La gourde La gourde est vraiment De qualité de ouf En vrai la gourde Elle est Non mais tout est d'extrême qualité Je pense que les gens Qui m'ont suivi Qui sont intéressés À mes projets textiles Savent que c'est toujours Très qualitatif C'est le cas une fois de plus Et vous avez Si vous regardez sur La boutique Déjà des belles photos Incroyable Et en plus il y a Ce qu'on appelle Le pack fondateur Qui est un pack Dans lequel vous avez Les 4 produits Edges Qui sont disponibles De la première collection Avec une promo de folie Avec une promo Une petite promo Une promo qui fait Qu'on n'est pas En train de fermer demain Globalement On a nos sous Voilà C'est le propre sous Alors important Avec ce pack fondateur Vous avez une carte En PVC Équivalent carte bleue En gros Qui est numérotée Et donc qui vous sera utile à vie Quand vous la recevez Conservez-la précieusement Puisque cette carte Vous offrira des avantages En tout genre C'est-à-dire par exemple Vous avez un avantage Sur le Discord Vous avez un avantage spécial Vous serez au courant Un peu des choses En avant-première Pour les événements aussi Pour les événements physiques Et exactement Vous aurez des bonus en plus Il n'y a pas encore de Voilà La liste est non exhaustive Donc je ne vais pas commencer A me lancer dans une liste De bénéfices Mais Ouais c'est assez cool C'est assez cool Si vous l'avez Ne la perdez pas Parce que Voilà Ça s'inscrit dans le long terme C'est pour ça aussi Que ça s'appelle le pack fondateur C'est un moyen pour nous De remercier les gens Qui vont nous faire confiance Très tôt Et du coup de s'engager Pour On espère des années Avec vous Et avec nous Et donc Et donc voilà Que cet engagement-là soit Alors C'est le 4 février Ça va peut être une bague Ça va être simplifié Par cette carte-là Voilà Est-ce qu'en plus Il y a un beau coffret Tout est magnifique Tout est incroyable En vrai on a essayé Pour un lancement En tout cas On a essayé de faire une chose bien Évidemment On continuera à améliorer Avec vos retours N'hésitez pas Si vous avez des trucs à dire Si vous voulez voir Des équipements en particulier Des petits objets On peut faire pas mal de choses On a plein d'idées Avec DFG et MrNV Donc vraiment Là c'est un projet On veut faire un projet Qui nous ressemble à Z Et même sur les équipements Même sur les petits goodies Etc Donc vraiment On est ouvert aux propositions En plus Si on a une moralité douteuse On peut faire Faire NFT De sa carte numérotée Et du coup Rembourser son pack fondateur Mais ça c'est des pratiques Que je condamne Je suis bien Disclé On n'en a pas parlé En fait Je parle Je parle A nos jeunes A nos jeunes Qui souvent Sont trop collés A leur PC Et trop ancrés Dans le métaverse Mais Mais voilà Sachez que Si vous voulez vous rembourser Il existe des moyens A l'époque On gravait des jeux Playstation Maintenant on peut faire autre chose Mais Je condamne C'est pratique Ce que je n'ai pas dit Et ce qui est assez important C'est que les packs fondateurs Il y en a 100 seulement Il n'y en a que 100 Donc Une fois qu'il n'y en a plus Il n'y en a plus Concrètement c'est aussi l'intérêt du truc Donc Si ça vous intéresse N'hésitez pas à vous ruer dessus Puisque C'est un peu cliché Mais il n'y en aura vraiment pas pour tout le monde Donc voilà Je pense que Sur cet aspect là On a dit pas mal de choses En tout cas le site est dispo On vous en parlera dans nos streams Même des joueurs Ou bien De nous trois On vous relancera régulièrement Un petit peu Dès lors qu'il y a des actualités Et des nouveautés Et notamment Le suite est vraiment incroyable Je t'ai envie de dire Quand même Niveau confort Ça fait quelques semaines Que je l'ai à la maison Il est incroyable Mais clairement Nous on a dû se battre Pour Enfin Il y en a un qui perdait C'est celui qui perdait en maillot On voulait tous être en pub Pour se montrer J'ai perdu Vous avez fait quoi ? Non mais je me suis sacrifié Tu vois Ah sympa Normal Normal En grand cœur On lui a dit que c'était lui Le plus beau physiquement Et donc c'était lui Qui a eu le droit de prendre Et qu'on est smart Oh ça va On l'a manipulé Et t'en convaincu comme ça ? Oui 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 Simple et blicace Compliment Saint-Valentin Oui ça va Mais vraiment Le suite est cool Et l'idée c'est que S'il y a une rupture de stock Et on le souhaite Pour nous aussi C'est qu'on pourra peut-être Remettre des équipements Penser à des nouveaux On peut faire aussi Des trucs très cool Comme vous l'avez vu Sur le trailer Par exemple vidéo On s'est un peu amusé A faire du teasing A rajouter des petits éléments Des petits leaks etc On a envie de faire un truc À notre sauce Et on a plein d'idées Surtout les deux fous Qui sont à côté de moi Et ensuite on essaie De les mettre en place Pour faire les choses bien Donc voilà C'est aussi un truc Qui nous ressemble Et d'ailleurs Si les gens Peut-être Veulent venir nous voir On leur parlerait pas de ça Parce qu'il y a un truc De ouf qui arrive Comment on fait ça ? Ça c'est toi Moi je sais pas Je suis pas dans l'école Enfin si je sais Moi j'ai envie Que ça soit DFJ C'est DFJ ? Il fait bien Tu veux qu'on parle de lundi ? Lundi Mais là c'est aujourd'hui ? Tu veux qu'on parle de lundi d'après ? Lundi d'après ? Lundi d'après ? On peut parler de lundi d'après ? Écoutez dans l'histoire Ce que vous vous racontez tout à l'heure A savoir qu'on a prévu De vous rencontrer Et bien sachez que Dès maintenant Est disponible sur les chats Une billetterie Qui vous permettra De venir nous rencontrer Nous ainsi que les joueurs Et aussi vous rencontrer Entre vous On espère soutenir le projet Tous ensemble Ça se passera donc Lundi prochain Le 21 février A partir de 19h À l'E-Spot C'est à Paris C'est au Louvre Rue de Rivoli Oui oui Rue de Rivoli Rue de Rivoli Attention Donc à côté du Louvre Nous avons 150 places Qui sont ouvertes On a peur que ça parte très vite Mais pour plein de raisons On n'a pas voulu être Trop nombreux non plus Mais du coup voilà Vous avez ça qui est disponible On a fait en sorte Que vous soyez très bien Traité sur place Que vous repartiez en plus Avec des petits souvenirs On ne va pas les spoiler tout de suite Mais vous aurez des souvenirs Plein la tête Des gougous Je veux savoir C'est un petit truc En vrai on a tryhard En fait en gros Nous quand on fait Des petites soirées Et tout machin Moi j'ai toujours dit Je veux repartir avec un sac cool Au moins avec un truc Qui me rappelle l'événement Et du coup Pour toutes les personnes Qui partiront de la soirée A la fin de la soirée Qu'est-ce qu'on a quand on part ? Quoi ? Qu'est-ce qu'on a quand on part ? Moi j'aurais des souvenirs Plein la tête Mais j'ai aussi des souvenirs Plein le sac Oui exactement Il y aura un giga sac De goodies Avec du merch de Riot Du merch exclusif Très Gif Des petits Qui n'est pas sur le shop Qui n'est pas sur le shop Des goodies Qu'on a fait pile pour la soirée Et également un tote bag Qui est unique Avec une belle illustration Enfin voilà Il y a plein de trucs Qui seront dedans Et vous allez pouvoir repartir avec ça Mais c'est uniquement Pour ceux qui seront à la soirée Donc la billetterie est présente La billetterie est en place La soirée concrètement Vous aurez à disposition Moult ordinateurs Pour jouer à des jeux vidéo Si ça vous intéresse Sinon on va voir des coups Sachant que le service Est assuré par quelqu'un Que vous connaissez bien Qui est devenu en plus Qui a été interviewé récemment Mise en avant C'est le restaurateur Barman Organisateur D'un petit peu Tous les events À la cool français C'est donc On a un service De très localité Le lieu est très cool C'est facile d'accès Si vous êtes parisien Ou en banlieue de Paris Si vous n'êtes pas de Paris Et que vous voulez venir Pour l'événement aussi Vous êtes les bienvenus Bien sûr Évidemment Et du coup Vous prenez des plats Vous venez Tous les éléments sont dedans Dans le lien de la billetterie Vous avez tout Tout qui est expliqué Parce qu'il y a beaucoup Je vous montre pas Il y a beaucoup En fait on voulait faire un truc Où il y avait plein de trucs dedans Pour les premiers Donc il y a Conso offerte Tous les trucs seront en happy hour Il y aura de la bouffe sur place Aussi gratuite C'est ça Et des goodies à l'infini Il y aura pas mal de trucs On a fait du consulting Avec les gens de la Paris Games Week À un moment Vous serez tous dans une fosse Et on va vous balancer Les sacs de goodies On va vous battre Pour les récupérer Et le dernier sur Yvan Gagne une conso gratuite C'est exactement C'est la fin de la soirée C'est ça Les packs fondateurs Et la roue Ah Les packs fondateurs C'est fini Ah Ok bah cool Eh bien merci Il n'y en a pas d'autres Voilà Ah oui Non mais très bien Tu vois un autre business model Les clubs libertins Les NFT Non mais déjà Les NFT C'est parti Je commence à tolérer Les clés Les NFT Les NFT Bientôt le NFT du A Ensuite celui du E On va tous les faire un par Non mais en premier degré Un peu Merci de la confiance En vrai Merci beaucoup de croire au projet Merci beaucoup Ça fait plaisir On pensait que ça allait pas forcément Partir direct Ça allait partir Mais du coup c'est cool Voilà C'est une belle preuve de confiance Et on va essayer d'être à la hauteur pour ça Moins drôle que les vannes Non Merci On pensait pas vraiment que ça partait aussi vite Et On a des très grosses ambitions Vraiment si vous venez d'arriver sur le stream Ou si vous êtes là depuis 48 minutes L'idée c'est vraiment de pouvoir créer un club e-sport Qui nous ressemble nous De pas avoir d'autres codes etc Ce serait un projet aussi qui resterait français On a envie et l'ambition de rester implanté Par francophone Quand on dit français Sur notre langue à nous Aujourd'hui on n'a pas des ambitions Qui sont là pour tout exploser Aujourd'hui on veut juste faire les choses bien Et à notre rythme Clairement au niveau des structures Donc là on a trois joueurs TFT Qu'on admire et qu'on va aider à performer au plus haut niveau On a les yeux sur quelques autres jeux On peut mentir que League of Legends C'est quelque chose qui nous plaît beaucoup Et on veut juste Si on y va un jour Et bien on veut faire les choses très bien Donc on veut gagner Et on veut tout exploser Donc attendez-vous également A des informations sur ça au fur et à mesure Peut-être d'autres jeux messieurs D'autres idées ? Il y a des scènes qu'on côtoie Ou qui nous intéressent depuis longtemps Donc c'est vrai que moi par exemple Peut-être vous m'avez connu un petit peu Proche du monde du versus fighting Donc c'est peut-être une scène Qui va comment dire Regagner en intérêt En événements Dans les mois et années à venir Donc ça pourrait être également Quelque chose d'intéressant Mais bon voilà D'abord il faut construire les bases solides Exactement On veut prouver aussi Qu'on est capable On pense qu'on peut faire des choses bien Et on a envie d'aller Surtout sur les axes Qui nous conviennent Sur lesquels on est sûr De pouvoir créer quelque chose de stable On n'a pas envie de se perdre Dans mille et une histoires Juste entre guillemets Pour être placé à chaque fois C'est pas du tout l'objectif Nous on veut vraiment arriver En place à chaque fois Quand on va sur un nouveau jeu Et se dire ok On a le projet sportif Qui est cohérent Avec ce qu'on fait avant Et juste tout casser Versus fighting Versus fighting ou jeu de combat Voilà je sais Parce qu'il y a des puristes Il y a des embrouilles Est-ce que Versus fighting Est-ce un thème officiel ou officieux Voilà donc Je clarifie Je de combat Et ouais donc Sur ça En vrai on a des ambitions On a des très grosses ambitions globalement Mais on veut y aller au fur et à mesure Donc TFT On espère tout gagner Avec aussi notre nouvelle méthode de travail Avec plus de practice en amont Avec les joueurs aussi Qui ont à cœur de faire ça Et avec les scrims Enfin le travail Les statistiques etc On voit si ça marche Et d'ailleurs on arrive sur League of Legends Potentiellement avec Et sur le Versus fighting C'est des ambitions qu'on a On espère que ça se réalisera Et aussi Je ne sais pas s'il y a d'autres choses à rajouter Mais on a un petit truc sympa Qui arrive dans deux jours Dans deux jours Tout à fait Peut-être t'en parler Déjà ? Ah bien sûr On va tous développer là-dessus Mais en fait Tous en parler Je t'en prie On va tous développer là-dessus Oui bah on parlait évidemment Bien entendu de ces événements IRL Et des bootcamps également Et bien ça tombe bien Car après-demain Des après-demain Midi ? Midi Midi donc à l'e-spot encore N'est-ce pas ? Oui qui nous accueille Et qui sont super cool Tout à fait Pendant trois jours Pendant trois jours Voilà ça s'affiche C'est parti Venez Venez tryhard avec nous Le lancement du nouveau set Le 6.5 Officiel public Alors il n'y aura pas YouNeed Parce que YouNeed Je crois que tu es en vacances Avec ton fils Tout à fait Et c'est pour ça que Bien sûr Le nom est sur la créa Donc c'est vraiment Parce que j'ai vu Les gens sur le stream Les semaines dernières En disant Oh YouNeed qui part en même temps Que l'annonce de DFG MD show Il y a un truc Il est vraiment en vacances Pour le coup Rien à voir Non c'est ça Je suis vraiment en vacances Et je reviens samedi Et samedi Le tryhard commencera Donc voilà On va donc se réunir Dès mercredi Avec tous les lives Qui seront lancés Vous pourrez suivre La progression individuelle Des joueurs Sur le nouveau set Qui commence Sachant que nous aussi On va se prêter au jeu En plus MD et moi On va dire Nous n'avons pas Les mêmes ambitions De faire formance Mais on va essayer aussi Voilà D'apporter aussi quelque chose Master en première journée Master Day One C'est annoncé Master Day One Ah oui Ok Pas moi C'est quand même L'édition On va essayer aussi Créduliant Pourquoi pas poser des questions Aussi aux joueurs Quand on est un peu plus en galère On va essayer d'avoir un truc Interactif Qui soit fun Et qu'en plus On a de la performance Qui soit associée Voilà Ouais ça pourrait ça Donc voilà Si vous avez des questions On sera évidemment Bien sûr en live Avec MB, DFG, Shones Sur trois jours Je ne sais pas si on a développé Mais sur trois jours Oui le bootcamp Mais sur trois jours Mais voilà Si vous avez des questions N'hésitez pas Parce que bien sûr On sera en live demain Je crois que demain soir Je ne sais pas si tu leur as dit Mais il y a une petite soirée aussi Ouais Nous tous les mardis Pour ceux qui suivent un petit peu On joue à Among Us On fait la soirée des dingus Et puis ça fait longtemps Que les gens veulent revoir Shones Donc c'est le cas demain Voilà Un petit Among Us Tu vas enfin venir jouer avec nous Il a piégé Youssef Je vais te faire déchirer ça On va échanger nos skins Oh oui Je n'ai jamais vu Voilà on sera sur Among Us Évidemment On fait plaisir un peu Aux amis également Mais voilà Donc sur nos lives Évidemment Magarki, Unit et Patball Vous streamez également Demain je crois Ou c'est peut-être Non peut-être pas Unit du coup Pas moi Ouais Vous rentrez demain en live ? Plutôt mercredi je pense Demain de Shilok Le PPE c'est fiant C'est le dernier jour de vacances Il va se préparer Ah ok ok Les chakras Il va aligner les chakras Il a le droit Bienvenue Magarki ? Ouais moi je streamerai un petit peu demain C'est l'after show ? C'est ça L'after show Je ne sais pas On verra qui streamera Parce qu'il n'y aura peut-être pas grand monde Mais Je donne le soir Ouais le soir En tout cas n'hésitez pas à suivre les chaînes Évidemment Ils vont tout changer au niveau des réseaux sociaux Au niveau des overlays On a envie de faire un projet aussi Qui nous ressemble Et qui est cool Voilà Bienveillant Et qui nous ressemble Encore une fois Si vous venez d'arriver On le rappelle Les ambitions C'est Aegis C'est une structure e-sport Qui a des grosses ambitions Dans ce milieu là On est là pour vraiment Poucasser au niveau des résultats On a aussi comme ambition De faire du streaming Faire des émissions S'amuser entre nous Parce qu'on s'apprécie On a envie de jouer On a envie d'échanger Et bien sûr De faire de l'IRL Donc peut-être que dans 2-3 ans Il y aura des gros événements Aegis Dans des gigasales parisiennes On aura des show matchs Avec des joueurs Avec des invités Avec des gros artistes Qui viendront Imagine Dragons En première partie En première partie Du vrai show Bien sûr Imagine Dragons En première partie De Michel Sardou Énorme C'est l'ambition On espère Qu'en tout cas Ça vous a plu Si vous avez Quelque chose à rajouter Les gars On a oublié quelque chose T'as bien mis le Je crois qu'on a fait le tour Puis s'il manque des infos De toute façon Retrouvez tout Sur les réseaux sociaux Bien sûr On communiquera Toutes les informations En temps réel Sur nos insta On peut répondre aux gens Si vous avez des questions En live aussi On en reparlera beaucoup Il y aura tout ça à suivre Merci encore une fois Pour votre temps Parce qu'on sait Que c'est un soir Normalement Qui est supposé Être occupé Un peu compliqué Et puis merci beaucoup Pour la confiance Globalement Merci de votre engouement On espère que vous serez chauds Pour nous suivre dans ce projet Qui va nous prendre Pas mal de temps Sur lequel on est Très investis Et qu'on espère Que ça va se voir Merci les joueurs Bravo Merci les joueurs Bravo Performer Merci à vous Merci de faire confiance Essayez l'aérole au mieux De toute façon C'est une autre chance Voilà Écoutez Sur ce Mesdames et messieurs Merci de nous avoir suivis Merci d'avoir suivi La première soirée Conférence de presse De IG N'hésitez pas à nous suivre Sur les réseaux sociaux Comme vous le voyez Avec le Twitter Et le Instagram Qui est en bas Qui sont vraiment alimentés Très régulièrement Sur le Youtube également Où on le rappelle On a l'ambition De mettre des vidéos Un peu fun Un peu décalées Et un peu inside Donc il y aura En fin de mois On peut déjà vous annoncer Un vlog Avec tout ce que vous voyez ici Avec tout Pendant le shooting Pendant les soirées Pendant d'autres soirées Qui arrivent etc Donc il y a une équipe Coucou d'ailleurs Qui est en train de filmer Le but c'est vraiment Que vous voyez un petit peu Ce qui se passe de l'intérieur Et également le Discord C'est là où vous allez avoir Le max d'informations Par rapport Si vous êtes curieux Un petit peu de savoir Ce qui se passe avec les joueurs Les prochains événements Même si vous avez des questions Sur les bootcamps etc Tout est d'abord La boîte à idées Pour les clubs et les NFT Et puis voilà On vous souhaite à tous Une très très bonne soirée On souhaite une excellente Saint-Valentin Et puis nous on se dit Soit demain en stream Soit mercredi pour le bootcamp Ciao tout le monde Bisous Salut D'au moins D'au moins Sous-titrage Société Radio-Canada